Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment afficher des produits d'une catégorie ou d'une sous-catégorie e-commerce n'importe où sur une page grâce à Elementor dans un premier temps et puisque là quand je vous parle d'Elementor, en fait c'est la version pro d'Elementor donc pour ceux qui n'auraient pas la version pro d'Elementor et qui ne comptent pas investir dedans il y a une autre solution, ce sont les codes cours e-commerce donc ça je vous montrerai aussitôt après vous avoir montré la solution Elementor mais avant d'aller plus loin, je vous invite à penser à cliquer sur le pouce vers le haut qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner c'est ce qui lui permettra de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et donc de me faire connaître plus facilement sans oublier d'aller voir en cliquant sur le plus de la description toutes les ressources que je mets à disposition pour tout ce qui concerne WordPress donc que ce soit au niveau hébergement, thème ou extension donc sachez que si vous passez par ces liens-là lorsque vous achetez un produit WordPress je vais toucher une petite commission sans que ça vous coûte un seul euro de plus donc si je prends l'exemple de l'hébergeur O2Switch qui est mon partenaire privilégié et pour lequel vous pouvez avoir une remise de 10% avec le code bienvenue si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez payer exactement le même prix que si vous étiez allé directement sur le site de l'hébergeur sans passer par mon lien donc pour vous, c'est totalement transparent la seule différence, c'est que si vous passez par ces liens-ci je touche donc une petite commission c'est ce qui me permet de vous consacrer toujours plus de temps à réaliser de nouveaux tutos voilà, écoutez, je ne vous en pète pas plus longtemps avec ça et on passe tout de suite à la réalisation du tutoriel donc vous voyez, on se retrouve dans l'administration de la page au niveau de l'éditeur Elementor et donc là, je vais venir ajouter une section sous celle déjà créée donc je clique sur le plus ici on va faire une sélection d'une seule colonne et on va aller chercher un widget qui s'appelle Publications que je vous ai déjà présenté à maintes reprises dans d'autres tutoriels vidéo donc c'est un widget quand vous avez Elementor Pro qui vous sera fortement utile parce qu'en fait, il vous sert à afficher les archives de vos différents types de publications que ce soit articles, produits pour e-commerce ou autres solutions e-commerce comme Easy Digital Downloads par exemple ou ça peut être même des types de publications personnalisées comme pour des annuaires les petites annonces d'un site de petites annonces les biens immobiliers pour un site d'annonce immobilière ou d'agence immobilière tout simplement voilà donc c'est un widget qui est très très utile je ne vais pas vous faire la présentation complète du budget puisque comme je vous l'ai dit on le retrouve dans plusieurs tutos donc soit vous prenez sur vous de tester un peu les différents réglages ou si vous voulez en savoir plus je vous invite à regarder mes autres tutoriels vidéo sur l'affichage du widget publication simplement au niveau habillage vous voyez qu'on a différents habillages on a celui par défaut donc le classique on a carte que j'affectionne un petit peu plus voilà je trouve que c'est une présentation un peu plus sombre et au contenu complet ça je vous déconseille vivement puisqu'en fait ça va afficher le contenu complet donc si c'est un article vous allez avoir l'article complet si c'est un produit ça va être la fiche produit complète donc ça c'est surtout à ne pas faire la dernière chose c'est personnaliser ça c'est lorsque vous utilisez comme moi une extension qui vous permet de personnaliser vos boucles d'archives donc voilà maintenant qu'on a vu cela on va aller droite au but en sélectionnant notre requête puisque vous voyez que par défaut ce budget affiche les derniers articles du blog or nous ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse ce sont les produits e-commerce donc on clique sur la petite flèche à droite de l'article et on sélectionne produit donc en faisant cela notre budget va afficher les derniers produits publiés dans notre boutique WooCommerce donc là vous voyez j'ai les six derniers produits de ma boutique WooCommerce or nous ce qu'on veut c'est afficher non pas les produits de toutes nos catégories mais les produits d'une seule catégorie donc on va sélectionner inclure et inclure par vous voyez que lorsque vous positionnez le curseur dans la fenêtre ici il vous propose deux choix terme ou auteur donc là ça va être terme puisque la catégorie en fait c'est un terme et enfin c'est une taxonomie donc normalement ça devrait être taxonomie ici mais bon peu importe et ensuite il vous demande de préciser le terme en fait il vous suffit de saisir pardon les premiers caractères de votre catégorie donc là par exemple moi je vais prendre la catégorie hop thème je tape les premières lettres et il me propose tout ce qui contient ces lettres là donc moi c'est ma catégorie de produit thème je sélectionne donc là voilà il affiche la catégorie principale et les éventuelles sous-catégories afférentes donc là en fait moi je sais que la catégorie principale contient trois produits et a une sous-catégorie contenant deux produits donc les deux produits ici sont des sous-produits de la catégorie pardon thème voilà je vais y arriver donc si vous voulez afficher uniquement la catégorie thème sans la sous-catégorie on va faire une deuxième sélection donc là on va cliquer sur exclure et là on va venir saisir de la même façon donc sélectionner le terme et saisir les premières lettres de ma sous-catégorie diamants voilà vous voyez catégorie de produits thème sous-catégorie diamants et vous verrez il n'y aura plus que trois les trois articles de la catégorie mère qui sont affichés donc je clique sur enregistrer pour ne rien perdre je vais doubler mon mon budget et je vais vous montrer maintenant comment afficher la sous-catégorie donc dupliquer à priori ah si donc je vais après modifier publication et je retourne dans ma requête et cette fois-ci donc je supprime mon exclusion puisque je vais venir afficher la sous-catégorie donc je ne vais plus l'excrire et là je ne vais pas sélectionner catégorie de produits thème mais directement la sous-catégorie diamants voilà et vous verrez qu'il ne va afficher que les deux produits de la sous-catégorie voilà et je vais en profiter pour que vous puissiez bien différencier on va donc l'afficher sur deux colonnes vous voyez dans mise en page je sélectionne deux colonnes donc vous voyez bien que c'est bien un widget différent je mets à jour ainsi on pourra voir côté visiteur ce que cela donne donc on a bien notre catégorie avec ces trois produits en premier et là sous-catégorie en second donc là je vous ai montré la façon de faire avec le budget de publication d'Elementor qui vous permettra de faire pas mal de personnalisation si vous utilisez bien toutes les options de ce widget passons maintenant à la méthode de commerce donc là je vais créer une nouvelle section et je vais venir chercher un widget éditeur de texte dans cet éditeur de texte je vais venir saisir mon code court donc le code court c'est crochet ouvrant pour ceux qui ne savent pas le crochet ouvrant donc c'est altgr et la touche 5 du clavier principal pas le clavier numérique je dis bien la touche 5 du clavier principal vous saisissez product en anglais donc produit ou pluriel en anglais et category avec un y puisque c'est en anglais aussi égal donc là vous saisissez le nom de la catégorie donc là pour que vous puissiez bien voir en fait je vais faire l'inverse donc je vais d'abord saisir ma sous-catégorie Diamonds je vais de la même façon l'afficher sur deux colonnes donc columns égal 2 forcément ça ne va pas aller si je ne mets pas les signes au bon endroit voilà et en dessous j'ajoute je vais faire le même je copie-colle le budget je ne vais pas m'embêter sauf que je vais remplacer Diamonds par Thème et là je vais le mettre sur trois colonnes je clique sur mettre à jour voilà et donc vous voyez bien on a la partie Elementor donc 3 plus 2 et la partie commerce 2 plus 3 il n'a pas sélectionné forcément j'ai fait une faute j'oublie le E à Thème vous voyez il faut être précis c'est normal voilà donc on a bien nos 2 plus 3 alors la différence vous voyez que avec la méthode des codes courts de WooCommerce vous aurez l'affichage typique de WooCommerce donc avec personnalisation assez succincte on va dire tandis qu'avec Elementor vous pouvez pratiquement faire ce que vous voulez donc là vous voyez il y a même pourquoi pas des champs personnalisés qui sont affichés bon là c'est pas très joli c'est des tests que j'ai fait d'ailleurs c'est un site de test donc c'est pas forcément très parlant mais c'est pour vous montrer voilà ces différentes façons donc maintenant vous avez les clés en main pour pouvoir réaliser ce genre de choses je vais arrêter ici puisque encore une fois le but du jeu c'est pas de vous montrer la personnalisation de bout en bout par contre si vous vous intéressez aux codes courts ou commerce je ne sais pas encore quand est-ce que je vais les faire mais je vais consacrer je pense plutôt un article comme ça ça vous permettra de copier-coller les codes courts en cas de besoin mais sachez que voilà je compte prochainement faire un article sur les codes courts ou commerce très probablement sur mon blog j'en ferai peut-être une petite vidéo pour faire quelques démonstrations et dans la description de cette vidéo je mettrai le lien vers l'article donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pensez à le faire voilà bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tuto et je vous dis à bientôt pour un prochain ciao ciao s'il vous dis à bientôt s'il vous dis à bientôt